Après une fin d'épisode absolument magnifique, voilà qu'on nous en donne un autre tout aussi bon à se mettre sous la dent Oui mesdames et messieurs, Kimetsu no Eba ne cesse de me surprendre Qui s'attendait à ce que dans l'épisode 4, Tanjiro nous sorte quelques-unes de ses techniques ? Pas moi en tout cas, j'étais vraiment pas prêt Et il a fini par m'avoir, oui, j'ai pété mon jogging Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là, vous allez là-bas vous donner l'amour, faut regarder les vidéos, faites les dons Comme ça Afro va faire les genkinamas comme son Goku, l'amour c'est important, à bientôt Oh ayo Mina, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car mon c'est le feu Car on se retrouve aujourd'hui pour la review de l'épisode 4 de Demon Slayer Comme tu le sais, avant que l'épisode ne commence, instant promo comme d'habitude, rapide Si t'aimes l'univers de Dragon Ball, n'oublie pas que tu bénéficies de 10% sur le site de Goku Shop Avec le code ROSHI10, les filles et les garçons, croyez-moi, y'a de tout, vous allez kiffer Tous les liens sont en description Et enfin, n'oublie pas de me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram, c'est hyper important La dernière fois j'ai fait gagner un jeu PS4 et le prochain concours arrive donc très vite Donc suis-moi sur les réseaux, tout est encore une fois en description Bref, parenthèse étant passée, passons si vous le voulez bien à la review de cet épisode 4 de Kimitsu no Yaeba Épisode durant lequel nous poursuivons encore une fois les aventures de Tanjiro Qui a enfin fini son entraînement et se prépare pour aller passer l'examen de profondeur de démon Mais après tout, vous avez vu l'épisode tout comme moi Et vous vous êtes rendu compte qu'il y a beaucoup d'informations qui ont été données dans celui-ci Notamment en ce qui concerne Sabito et sa sœur Les armes, les masques de protection ou encore le passé de Hiroko Daki-sensei Je vais y revenir sur tout ça de manière très sommaire Mais ne vous inquiétez pas, je compte vous préparer des vidéos beaucoup plus détaillées Parlant d'un thème en particulier Et cela en complément de la review hebdomadaire Bref, commençons par les infos croustillantes qui nous ont été données durant cet épisode En effet, Sabito et sa sœur sont des personnages qui ont réellement existé Là où moi durant l'épisode précédent je pensais que Sabito était une réincarnation du rocher Ou encore une retransposition de l'esprit combatif de Tanjiro Et bien j'avais tout fou Sabito et sa sœur sont respectivement la 13ème et le 14ème élève du Rokodaki Qui ont participé à l'examen pour devenir profondeur de démon Mais malgré leur force et leur charisme et le fait qu'ils avaient la dalle Afin de réussir cet examen Ils se sont fait éliminer par le géant mangeur d'hommes Qui voue une haine sans limite à Huroko Daki Qui l'a enfermé dans le Fujikasane Le moment où a lieu l'examen Et je t'avoue cela m'a surpris Pourquoi ? Parce que j'aimais bien le personnage de Sabito Mystérieux, charismatique et ayant l'air extrêmement fort J'étais loin de m'imaginer que ce dernier était mort Et cela rend le truc encore plus beau Car subtilement, Sabito a transmis sa volonté à Tanjiro Afin que ce dernier le surpasse Car on comprend à la fin de l'épisode Que Tanjiro est le seul à avoir réussi à couper le rocher Ce qui veut dire que Sabito lui n'a pas réussi Autre point qui est aussi super intéressant C'est que durant son entraînement dans l'épisode 3 Tanjiro nous explique qu'il a noté les exercices de souffle Que lui a enseigné son maître Et qu'il a par la suite perfectionné tout seul Car apparemment, les techniques de pourfendeur de démon Ou du moins, celles apprises par Huroko Daki Nécessitent du souffle D'où tous les entraînements qu'il lui a fait subir Ce qui m'amène à ma question qui est Comment Tanjiro a réussi à apprendre toutes ces techniques Est-ce que c'est avec Sabito ou il les a appris tout seul Sachant bien qu'on voit durant son entraînement Qu'il s'est entraîné tout seul Et que comme par hasard Après qu'il ait coupé le rocher Huroko Daki l'envoie directement à l'examen de pourfendeur de démon Donc c'est un peu la zone d'ombre Pour moi et à mon avis Il les a appris tout seul Mais s'il les a appris tout seul En gérant juste son souffle Et la maîtrise des filins Et de l'eau Ça veut dire que Tanjiro il est vraiment très chaud Et qu'il n'est sans doute pas Le héros de cette histoire pour rien Mais qu'est-ce qu'un héros sans un bon maître Huroko Daki a fait le taf Et à travers cet épisode On comprend pourquoi au début Il a peur d'envoyer son élève Passer cet examen Il en a perdu 14 Tué par la même bête Que lui-même a ramené sur ce monde Les remords que doit avoir cet homme Ne peuvent même plus être quantifiés Car c'est comme s'il avait envoyé Tous ses élèves à l'abattoir Sans jamais pouvoir une seule fois Levé le petit doigt pour eux Ça doit être tellement difficile à vivre C'est la raison pour laquelle Il s'est attaché très vite à Tanjiro Car il a vu le potentiel de son élève Mais qu'il y avait aussi de fortes chances Qu'il ne revienne pas Mais c'était sans compter Sans le courage et l'intelligence de Tanjiro Qui, bien que ressemblant à ses héros de shonen basique Tire quand même son épingle du jeu Grâce à trois facultés qui lui sont propres Premièrement son intelligence Effectivement Tanjiro est loin d'être bête Certes il ressent la peur et la vie même C'est la raison pour laquelle Sur plusieurs plans tu peux le voir avoir la larme à l'oeil Mais en aucun cas cela ne l'empêche de bouger En aucun cas ça ne le tétanise Bien au contraire J'ai même l'impression que c'est durant les moments Où il est acculé Qu'il fait preuve d'une grande vivacité d'esprit Durant l'épisode 2 par exemple Avec le coup de la hache Et contre le géant difforme en visant directement le haut de sa tête Son intelligence influe directement sur sa deuxième capacité Qui est son courage Parce que oui en comptant sa soeur Tanjiro a eu affaire à quatre démons jusqu'à présent Dont les deux présents juste avant le géant Cela fait que même s'il sait qu'il risque sa vie Il sait aussi par la même occasion Que c'est possible de vaincre des démons Et cela lui permet de trouver rapidement des solutions Qui lui permettent de se sortir de situations délicates Et aussi faut pas se mentir Son courage lui donne aussi la force de ne pas avoir peur de mourir Dis moi est-ce qu'à sa place tu aurais eu la force de te jeter sur les géants ? Je pense pas non Mais ses plus grands atouts sont ses atouts physiques En effet le fait qu'il ait une grosse tête dure comme l'acier Lui permet de se servir de ça en plein combat Son odorat le permet de repérer des démons aussi très facilement Et maintenant le fait qu'il gère son souffle J'en parle même pas C'est devenu un véritable monstre Bon bien sûr toute proportion gardée Car on sait que même s'il s'est entraîné pendant un an Il reste toujours très faible Mais en tout cas ce que je peux dire C'est que durant cet épisode Le personnage de Tanjiro m'a agréablement surpris Et c'est toujours très plaisant de le voir évoluer Bon après cela parlons un peu plus Dans quoi consiste le fameux examen pour devenir profondeur de démon Durant cet épisode on nous explique Que certains profondeurs de démon ont enfermé des honis sur le mont Fujikasane Car ce mont est entouré de glycines Fleurs qui empêchent les démons de bouger Le but pour nos apprentis sera donc de rester une semaine là dedans Afin de voir s'ils peuvent ou non Survivre dans un environnement regorgeant de démons Déjà il faut savoir que les démons n'apparaissent jamais de jour Ce qui fait que la plupart des gros combats que livreront donc nos apprentis Auront lieu la nuit Ce qui leur permettront d'altérer entre repos le jour et combat la nuit Et j'ai pas envie d'aller trop loin Enfin si j'ai envie d'aller trop loin Il y a une multitude de possibilités qui s'offrent à nous Quant à l'organisation au sein de cette montagne Apparemment on pourrait nous faire croire Que c'est la loi du plus fort qui règne Et que chaque démon est indépendant Comme avec le géant mangeur d'hommes par exemple Mais il se peut aussi que certains démons travaillent pour d'autres beaucoup plus puissants Ce qui pourrait instaurer une sorte de hiérarchie dans ce monde Où les faibles travaillent pour les forts Et il se peut bien que notre héros se retrouve face à face avec le boss de cette montagne Ça crois moi ça me ferait bien 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 kiffer Mais il y a très peu de chances que ça arrive Ou du moins je sais pas Faut voir comment le scénario va évoluer Ah oui et ça me fait penser aussi concernant les participants On peut voir qu'ils sont divers et variés Il y a même des filles qui participent Mais en ce qui concerne les garçons Je sais pas si t'as remarqué Mais la plupart ils sont balafrés Je suis presque en train de me demander s'ils sont pas tous nés comme ça Parce que de Tanjiro Aux autres antagonistes que l'on peut voir dans l'opening On peut voir Ces cicatrices qu'ils ont sur le cou Sur le visage Etc Cela nous montre encore une fois à quel point Le monde dans lequel va évoluer le héros Et bien c'est la merde Enfin voilà Ça me fait penser pour en revenir rapidement à Tanjiro On remarque que c'est pas la première fois qu'il fait ça Mais lorsqu'il est en danger Il peut rentrer en contact avec des membres de sa famille Attention je préfère mettre des guillemets sur entrer en contact Car je pense plus que c'est son subconscient Qui le pousse à se relever Grâce à des images de personnes qu'il connait très bien Notamment les membres de sa famille Et ça encore une fois c'est cool Mais c'est un peu flippant Car ça fait le même effet qu'avec Sabito Tu sais que ses personnages sont morts Mais à certains moments ils ont l'air tellement réalistes Que tu pourrais t'y tromper Et c'est là toute la poésie est l'une des forces de Demon Slayer Rami l'animation des combats L'anime arrive à rendre tout ce qui est bizarre envoûtant Bah oui ose me dire que Nezuko n'est pas envoûtante Malgré le fait que tu sais que ce soit un démon Ose me dire aussi que les jeunes filles qui sont responsables de l'examen Ne sont pas envoûtantes Grâce à leurs yeux Et ça tout ça j'aime bien Dernier point qui m'a juste fait un peu rigoler durant cet épisode C'était les masques que possédait Urokodaki On est d'accord que ça servait à rien On est d'accord ou pas que ça sert à rien Non mais dites le vraiment Il lui a donné un masque il a pété en même pas 10 minutes Moi je t'avoue quand j'ai vu ça j'étais assez abasourdi Je me suis dit mais quand même le mec il a mis un talisman dedans Où il a prié avec ça devrait pas se péter contre des démons random Mais si ça s'est pété contre des démons random Du coup ça devient un peu chelou Oui oui c'est très très chelou En espérant que les sabres soient quand même plus résistants Parce que si les sabres aussi se pètent Ça servira à quoi ? Rien du tout je pense Bref en tout cas pour ma part l'épisode était très chouette J'ai sûr kiffé De toute façon Kimetsuyaiba est une série qui me fait vibrer Et moi j'en demande pas plus à la série C'est tout ce que je demande Fais moi vibrer je suis bien Voilà pourquoi j'essaierai chaque semaine de revenir sur des concepts Qu'abordent la série comme les démons, les armes ou autres En leur consacrant une vidéo dédiée Je pense que ça pourrait être cool Et vraiment sympa de partager ça ensemble Et en plus on pourra s'échanger des infos Donc voilà il y aura une interaction et ce sera cool Tiens toi après ça arrive très vite Voilà sur ce c'est la fin de cette vidéo Donne moi ton avis dans les commentaires Est-ce que tu as kiffé ou pas kiffé Est-ce que tu as vu ma précédente vidéo Sur l'oeuvre qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que tu comptes suivre ou pas Dis moi tout dans les commentaires frérot serait J'ai hâte de te lire Voilà n'hésite pas à mettre un gros pouce bleu si tu appréciais la vidéo Abonne toi et rejoins la chaîne c'est important Suis moi sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram Pour ne rien louper de l'actu de la chaîne Tu peux aussi me soutenir sur Utip En faisant un don ou en regardant une vidéo Bah oui ça prend même pas 5 minutes Et n'oublie pas que chaque samedi sur Wakanim Sors à 16h Kimi Tsunoyaiba Sayonara frérot Allo allo t'es où t'es sans Chaque pote dans sa coche Je repars en courant Mais moi mais moi j'oublie rien Je suis trop content J'ai venu pour couper des têtes Et des tippons Réponds-moi au fun telle quand je t'appelle Les bitches sont pressés comme si c'était Noël Elles parlent pas chinois mais finiront au lit J'ai pès fort en criant ici c'est Paris Tant pis Je n'ai gros trop de flots J'ai la vie devant moi Aujourd'hui tu s'lummes Mais demain tu suceras Y'a que devant le daron Que je regarde vers le bas J'ai riffé des squats Sinon moi je te canne pas On se connait pas Des gros On veut pas Je vais faire du sale J'avais tout prévu Depuis les papes où je regardais la J'mets le shit dans la chaussette A peur qu'on m'arrête J'm'en bats les couilles J'les disquettes J'vendrais pas faire pète J'mets le shit dans la chaussette